Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite arène abonnée avec Selfa2 qui jouera Mercure, Rubinho13 qui jouera Kronos, Philoumedaï15 qui jouera Odin et enfin Extase, Zettaz qui jouera Nice. Du côté de l'équipe adverse on aura Vulcan, Nis, Kukulkan, Osiris, Ares, deux frontlaners, ok nous aussi on a deux frontlaners, un gardien, un guerrier. Alors Kumbakarna est un perso qui fait pas mal de dégâts, qui a beaucoup de contrôle, c'est l'un des persos du jeu qui a le plus de contrôle puisqu'il a un route sur son 2, un adormissement sur son 3 et un ulti. Bon qui est un contrôle sans en être un, bon c'est un contrôle puisque vous contrôlez la cible, vous l'envoyez en l'air, elle n'est pas targetable par vos alliés mais vous lui faites quand même, vous la contrôlez, elle ne peut rien faire et elle est contrôable par une purification donc c'est un contrôle. On va acheter les bottes de concentration c'est bien évidemment intéressant mais on joue face à un Nares donc la Bids, la Bids c'est également plutôt cool. On va prendre une avant-garde pour diminuer les dégâts des adversaires et derrière on va prendre bot, j'aurais bien pris bot rang 1 mais je pense qu'on va prendre Bids, rang 2 directement et derrière une potion de vie, une potion de mana. Alors Kumbakarna a une immune contrôle et oui durant le petit travel time de son uppercut il est immune au contrôle, ça pourra nous servir durant la game. Kumbakarna va-t-il revenir en saison 3 ? C'est vrai qu'il était très peu joué en S2, il a été upp quand même, il est quand même assez efficace. Moi je vois bien des persos comme Dirjus, alors pour ceux qui se rappellent, Dirjus en saison 1 c'était un des rares joueurs chez les Potato Boys, l'ancienne équipe de SunTouch. Parce que SunTouch a un peu arrêté l'eSport sur Smite, en tout cas sur PC je crois, qui était donc un joueur des London Conspiracy. Donc Dirjus était l'un des rares à jouer Kumbakarna et le mec forçait des bannes Kumbakarna. Il forçait des bannes Kumbakarna tellement il était fort avec. Donc des joueurs comme ça je les vois bien jouer leur petit Kumbakarna en S3 parce que c'est quand même un perso qui burst pas mal, qui a beaucoup de contrôle et vu qu'il y a moins de purification, vous connaissez la chanson, les contrôles sont plus forts. Alors on peut très clairement sur quelqu'un qui a pas de bids en late game, il est en backline et on lui dit ok, moi les gars je m'occupe de lui, je le flash, je le mighty own, je l'endors, vous vous tapez le reste. Et donc le hard carry en face, vous le contrôlez, il fait rien du teamfight et voilà, s'il avait pas de bids. Il y aura sans doute un petit comeback de Kumbakarna, alors Kumbakarna n'a pas un dépeuche monstrueux mais c'est pas non plus le gardien qui dépeuche le plus mal, donc pourquoi pas, on met le groggy strike, sa route, on met le coup de bidon, on met l'ulti et on va essayer de tuer ce Osiris. Il met le lord of the afterlife sur place mais on l'a pas tué, dommage, dommage fromage. Il va falloir que je fasse attention à l'ulti Ares là, j'ai peur, je me casse, pourquoi ? Parce que je n'ai plus l'ulti ni de bids, donc Ares là fait un petit peu plus peur. Le Ares, ah il a mis l'ulti, donc on peut revenir, le problème c'est que la 10, le groggy strike, on se met devant, on se met devant, on cover, on cover, on prend les coups. Là l'un des plus belles particularités de smite bien évidemment, c'est que les auto attaques peuvent être absorbées par le support, ce qu'on peut pas faire bien évidemment dans Dota et dans smite, non Dota et dans lol par exemple. Mais qu'on peut faire dans smite, c'est l'un des points positifs, l'un des points ultra positifs de Smova, c'est qu'on peut support vraiment efficacement en mettant son corps devant. Donc là c'est plutôt cool. Oui, aïe 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 aïe, on endort les gens. On passe son temps à prendre des coups avec Kumbakarna, mais vous inquiétez pas, ça va changer, ça va changer pour le moment. Il faut laisser Kumbakarna se réveiller Il faut laisser se réveiller Il est un petit peu groggy Quand il se lève le matin Il est du pied gauche Kumbakarna Il faut le Faut lui laisser un petit peu de temps Mais c'est un petit diesel Il finira par faire mal Boum Allez un petit kill là Voilà Bien joué de la part d'Odin Qui sécurise le kill Boum Un petit coup de bidon Attention Mercury quand même Mercury Mercury c'est le chien chien d'Ares C'est Cerber Mercurier on va l'appeler Cerber Selva on va l'appeler Cerber Parce que je crois que c'est Selva qui joue Mercury C'est les Cerber d'Ares Cerber qui sont bien humains Les gardiens des enfers Mais c'est pas Ares le maître des enfers Je suis con C'est Hadès C'est la fatigue Ça c'est la fatigue C'est la fatigue Et boum boum Il meurt Et voilà le petit chien chien Le petit chien chien Il n'aura pas couru assez vite C'est trop drôle quand tu vois un mec Qui essaye de finir un Ares Parce que ça sert à rien Une fois qu'il a mis la 3 chaîne Il va vous tuer Donc vaut mieux vous retourner Mettre des coups Voilà On met un petit Oh Désolé Le shit jump a été raté à cause de moi Et boum Et il y a des sbires qui passent les gars Il y a des sbires qui passent Comme d'habitude Dans les arènes abonnés On s'en fout complètement du PVE Nous sommes des joueurs PVP On aime le PVP Hop On monte le throwback Donc le 1 Qui permet de faire Boum Pim Ah Mercury Qui se fait un petit peu violenter Donc là on a les 2 carry sur nous Vous voyez On gère les carry Ils font rien Ils font rien du fight Ils font rien C'est vraiment fort Pour me baccarna pour ça Dans le sens où Bah c'est pas fou Quand vous êtes pas sur vocal Mais si vous êtes sur vocal Bah vous vous dites Moi je vais sur ce mec là N'y touchez pas Vous mettez pas une seule AO Rien Vous le réveillez pas Et le mec il est quand même Root Endormi Ulti Et une fois qu'il est Une fois que vous avez fini ulti Vous pouvez de nouveau le réendormir J'exagère un peu Mais avec un petit peu de CDR C'est quasiment ça Donc Plutôt fort Vous pouvez vraiment gérer Un hard carry en late game Qui pose soucis S'il a pas de purification de up Et vu que les purifications On le sait Ca sera moins présent en S3 Odin qui meurt Oh le Sonic boom Tout le monde est top Boum L'ulti combat karma Et on enchaîne Il est mort le mec que j'ai ulti Quand même Il est mort le mec que j'ai ulti Il est pas mort le mec que j'ai ulti Niiiis The boom On est à 0-0-6 pour le moment On est à un support On a un support On prend aucun kill On a que 8 points d'avance Alors qu'on a 4 kills On va avoir 20 points d'avance Nice qui s'est fait choper On met le Mighty Own Et on sauve encore une nouvelle fois Et on sauve encore une nouvelle fois Mais nous on meurt Aidez moi Vous ne passerez pas Ah merde Extase est mort Alors que j'avais tout fait pour le sauver Il est resté un petit peu trop longtemps Et on a survécu On a survécu Ils sont passés devant par contre Ils sont passés devant On va faire une peau de l'oursin Pour avoir de la tankiness Parce qu'avec Kumbakarna On ne veut pas faire 50 items de support Boum Alors le problème de Kumbakarna C'est qu'il ne clean pas les camps Très très vite De jungle Et ça a toujours été l'un de ses défauts Surtout qu'en S3 En conquête Il faudra quand même clean pas mal les camps Bon j'ai tendance à dire On verra On verra On verra On verra Si ce petit Kumbak sera joué Il faudra bien réfléchir à la composition Comme d'hab De toute façon Tout est jouable Dépend de votre composition Et de la composition adverse Mais Ah bon Une bonne partie des dieux sont jouables Quand vous n'êtes pas en finale Du championnat du monde Hop Un petit bleu pour Kumbak Pour avoir de la CDR en plus Attention Odin Muti Ares On bide Muti Vulcain Boum Coucou Osiris Allez Je lui ai fait mal Tuez moi ça Voilà Rubino Rubino 13 Qui prend le kill On galère un peu On galère un peu Après ça Je dis ça Je dis rien Mais on galère un peu Ça a l'air de galérer C'est la galérance Boum On se fait vraiment Marcher sur les pieds Je suis allé dans la tornade C'est idiot Hop On l'endort Comme ça il ne peut pas mettre ses chaînes Coucou Onis Oui Ils sont tous contre moi Ah j'aimerais Voilà les mecs Ils ont tous pile sur le front laner Ce qui marche Ce qui marche jusqu'à un certain niveau De se retourner contre le front laner Il suffit qu'il y ait Un peu une mauvaise cohésion Dans le reste de l'équipe Pour que ça marche Parce que c'est beaucoup plus facile De dire Venez On tape le mec Qui est le premier devant Plutôt que Ah faut aller chercher les caries Ah à chaque fois Je mets le coup de bidon Dans la tourelle Ah là c'est pas cool Chronos L'ulti Chronos qui meurt L'égide dans la tornade De Kukukan N'aura malheureusement Pas marché On est en train de perdre Ah le sonic boom de Selva On met le coup de bidon Il va s'en sortir Il va s'en sortir Selva qui est allé Un petit peu tout seul Et j'ai essayé de l'aider Mais malheureusement Voilà Le 1v4 Le 2v4 Ça marche pas trop dans ce mate Unis Qui joue un petit peu La kamikaze La kamikaze Le double chaîne de Hares Qui fait le café Avec l'ulti derrière J'ai mal joué J'aurais dû mettre mon ulti C'est la débandade Chronos qui met l'ulti Mais le problème C'est qu'il va revenir en arrière Il se retrouve à côté De Kukukan Il rate le stop time Il met le time rift Il se fait toucher Il ne se fait pas toucher Par la tornade Il ne se fait pas toucher Par la tornade Grâce au accéléré Je pense Et un kill qui est pris Par Philoumedaille 15 Alors il dive plutôt De manière présomptueuse Ils sont chauds On flash On met l'ulti On met le Voilà On prend notre premier kill On se fait plaisir Coucou 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 Kukukan Ah J'ai voulu essayer d'endormir J'ai raté Chronos 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 raté Chronos Le dieu du temps Oh je suis un petit peu Je suis un petit peu fatigué Je suis Kukukan Et là j'ai fait bailler tout le monde Alors que je baille même pas J'ai fait semblant de bailler Quel acteur Quel acteur Selva Selva Nice a survécu A l'ulti Vulcan L'ulti Kukukan L'ulti Nice Elle a survécu à tout J'ai cru qu'elle allait crever Et qu'on allait pouvoir faire un gif animé De Nice Qui Ne doit pas jouer Attention Odin Odin c'est Odin maintenant Qui est en galère Odin qui se prend la magma bombe Odin qui n'aura pas de jump Odin qui meurt Bon j'ai un petit ulti à mettre Mais je vais crever avant Allez les gars Allez les gars On peut me protéger 4 autos Ils mettent pas des autos Oh la la Mais c'est interminable Le temps de se relever Interminable Je pensais que j'allais m'en sortir Une nouvelle fois Mais non Pas du tout Flash On va essayer de choper celui là Je l'aime pas C'est un Kukukan Bou c'est pas beau C'est moche Oh ça va toucher le Vulcain Oh non ça touche pas le Vulcain Kronos qui récupère le kill Kronos qui peut prendre triple kill On essaye de le choper Kronos 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 Vas-y Kronos Kronos Bon bah je prends Je prends Je prends Mais c'est trop lent C'est trop lent C'est trop lent Back Back Je me mets devant J'endors tout le monde dans une seconde Je me casse Barrez vous Barrez vous Barrez vous Barrez vous C'est bon C'est bon ça On a quasiment le moissonneur On a le moissonneur Mais laissez moi tranquille Mais je vous ai rien fait Tard Osiris C'est fort Ça va revenir en S3 aussi Il met une contrôle sur l'ulti Du stun C'est assez solide Ça a tendance à boxer en early Attaque the minion Coucou Boum Voilà on va faire un petit 417 avec le moissonneur C'est pas mal Mais bon Normalement le moissonneur Faut pas le faire proc sur Arès Il faut le faire proc sur un hard carry Selva 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 Le chien Chien Hop On met un petit ulti On sauve Selva Mais on va avoir du mal à tuer ce truc quand même Tuez le tuez le avant qu'il ait le temps d'ulti Et personne a eu le temps Je suis sûr que personne n'y a pensé Mais moi j'avais pas de sort Mais en fait ce qu'il faut faire Quand on a un Arès au silo C'était le tuer Comme ça on cancelle son ulti Comme ça on cancelle son ulti Et on se fait pas ramener Et voilà Attention Chronos Chronos 4 HP Chronos qui meurt C'est l'hécatombe C'est l'hécatombe Décide on vient de se prendre Un 5 pour 0 On vient de prendre 40 points dans la tête Un filou qui dit Vous allez toujours trop loin Et oui c'est l'une des causes De la mortalité Des joueurs dans cette game C'est qu'ils vont généralement trop loin Nice joue un peu trop au corps à corps Selva pense que c'est déjà un Mercury late game Et voilà Mais bon C'est pas grave Parce que normalement Nice on utilise son WF pour s'en sortir Et non pas pour poser une Broken Whist sur le sol Ce qui est très dangereux C'est bon ils s'en sortent Pas trop envie de focus un Osiris maintenant Audin c'est bon qui s'en sort Parce qu'en fait on prend énormément de poke De Nice, de Kukulkan Et de Vulcan Qui nous poke à longue distance On va faire une lamellée Pour avoir de l'immunoslow Je rappelle que la lamellée en saison 3 C'est plus terrible Parce que ça donne plus de CDR Donc on va la faire Il faut peut-être essayer de choper Non C'est du voulu flash mais J'ai pris la magma bombe Dommage Regardez ça Mais regardez les dégâts Que vous prenez de la tornade Nice 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 Oh les dégâts Oh le wall river sur Ares Pas forcément fou On va essayer de choper le Vulcan On met un petit coup Oh j'ai raté mon ulti J'ai raté mon ulti On peut se barrer On se barre On se barre Je les avais endormis Le Osiris Voilà c'est bien ça Voilà c'est ce qu'il faut faire Faut que les Kari se protègent Et qu'ils laissent la frontlane aller devant C'est parfait Ça c'est bien Ça nous permet de récupérer un petit point On est quand même un petit peu derrière Ares qui se prend la chaîne Le flash Mighty On On ramène sous le truc Et voilà c'est bien Ils font des erreurs eux aussi Ils sont humains C'est pas des machines Rubinho qui prend le kill Et bah voilà c'est bien C'est un comeback ça Faut des push Voilà Ça se passe bien Le petit Kukulkan On a bien envie de se le faire Le petit Kukulkan On se dit Hum ça croque sous la dent Oh putain Le petit Kukulkan Qui a fait très très mal à Selva Et le World River Ah Elle n'a pas pu me mettre devant J'y ai pas pensé Oh la 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 Boum Un Odin fait gaffe quand même On n'est que deux Ouais c'est bon C'est bon On va pouvoir y retourner Alors moi j'ai du mal à voir Quels sont les Broken Weaves avec nous Et quels sont les Broken Weaves contre nous J'ai tendance à dire que les Blanches sont pour nous Et les Rouges sont pour l'adversaire Coucou Bon là on gère les Kari On les endort Tout ça Ils ont été réveillés par Selva Qui a fait un superbe move Boum L'Ulti sur Kukulkan Boum Et boum Et voilà Kumbakarna L'Anti Kari On les endort Barre toi Selva Ah apparemment non Apparemment non Mais ce qui est bien Ce qui est bien C'est que je vois que je suis pas le seul A galérer à jouer Mercury Je suis pas le seul A galérer à jouer Mercury Mercury Moi je me moquerai jamais D'un joueur de Mercury Je ne sais pas jouer ce perso Je ne sais Il est OP Oui je sais Mais je ne sais pas le jouer C'est pas parce qu'il est OP Que tout le monde sait le jouer Ça serait trop facile Oh là là Les coups sur le Kukulkan Moins 50% On endort tout le monde On attend On beats pour récupérer l'Ulti On groggy strike Et boum Et boum Double kill Back 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 Comme le dit Philou médaille 15 Vous restez un peu trop longtemps Faux bac à un moment donné Faux bac Ou alors Jouer des tanks Vous pouvez faire ça Si vous jouez Hercule Ganté de thème En saison 3 Vous ferez Méditation Et vous ferez Méditation 3 Oh j'ai récupéré Tous mes pb C'est rigolo Flash ulti On est obligé de mettre l'Ulti dans le vent Pour ne pas se faire ramener Ça c'est un petit peu dommage Mais au moins on a 42 secondes de CD Sur l'Ulti C'est pas énorme Pour chronos Qui s'est pris Un bus dans la tête Un bus L'Ulti Cuculcane C'est l'équivalent D'un bus Ou d'un dragon C'est un peu Le début du seigneur des anneaux Oh je l'ai tué Je l'ai tué Parce que le proc du moissonneur Et oui le proc du moissonneur Ça picote sur les persos Qui ont des pv Ah oui carrément Mais je vais avoir mon passif Tuez moi Ça me dérange pas Vas-y Tue moi Je m'en passif Selva Selva Mets-toi pas devant C'est un Mercury Tu ne tanques pas Tu ne tanques pas Mercury Un des persos Les plus fragiles du jeu On vend l'avant-garde Et on prend On va prendre un bâton éthéré Mais on n'a sans doute pas le temps De l'acheter 8 à 12 Attention Oh il est allé deep Le Cuculcane Il faut le choper Oh j'ai raté mon ulti Boum C'est bon Bien joué Selva qui prend un kill Plus qu'un Plus qu'un Et le hold up Le hold up Le hold up Incroyable 6 à 0 On a failli perdre On a perdu 40 points Et on est revenu On est revenu Comme quoi Jamais rien N'est perdu Et Selva Qui prend l'avant dernier kill Kikari avec son mercuri en fin de partie Je pense qu'on a subi pas mal de dégâts Parce que le nombre de fois que j'ai fait des tours au stand Et la danse du Kumbakarna Olé olé C'est parti on les défonce Bien joué Bien joué On a pris 33 000 de dégâts subis C'est vrai qu'on a pris tellement cher 16 000 de dégâts faits sur les joueurs c'est pas mal Donc j'espère que vous aurez apprécié Cette petite arène abonnée Avec Kumbakarna En face toujours pas d'actifs Toujours pas d'actifs Heureusement que les reliques arrivent en S3 Ils le prendront même pas je pense Allez on se retrouve plus tard Allez salut